... Ça consiste à dire aux gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart des catholiques eux-mêmes, il ne faudrait pas, de venir, comme on disait autrefois, au Temple de Jérusalem, sur le parvis des gentils. Initiative bizarre, parce que ça veut dire qu'on se met à la place de l'ancien Temple de Jérusalem et qu'on accueille ce qu'on a appelé les païens. Bon, passons. Si des personnes de toute condition veulent se renseigner sur le personnage extraordinaire qui n'est autre en fait que Dieu, eh bien qu'ils viennent. Le dialogue que l'Église entame est un dialogue absolument multiple. Il ne faut jamais oublier, surtout pour les Français qui croient que tout ça se passe en France, que l'Église catholique est une multinationale qui s'adresse à 1,3 milliard de vivants. Donc, il y a plusieurs dialogues en cours. Il y a un dialogue avec le judaïsme, qui est très attaché, ça se voit dans son livre. Il y a un dialogue avec l'Asie qui est encore plus prometteur pour l'avenir, c'est-à-dire notamment en Chine ou dans une église clandestine. Et puis, il y a un dialogue avec les ignorants européens, français ou autres. Donc, voilà, c'est plusieurs façons de procéder avec des publics différents. On s'indigne dès qu'il est question des racines chrétiennes, pour ne pas dire catholiques, de la France. Il est évident, ça saute aux yeux. Bon, ce n'est pas la peine d'aller au Puy-en-Velay ou à la quatrième Notre-Dame de Paris, ça saute aux yeux. C'est très étonnant que ça ne soit pas inscrit dans la Constitution européenne. Il y a eu des origines multiples, notamment la plus importante, indubitablement, il n'y a qu'à aller en Italie, ça saute aux yeux aussi. C'est la religion chrétienne, ou plutôt, comme je préfère dire, catholique. Bon, à partir de là, je crois que non. Je crois que ça renforce, ça doit renforcer le désir personnel de se renseigner. Donc, au lieu d'accomplir des gestes mécaniques de dévotion, assez vides de sang, sauf pour les baptêmes, les naissances, les mariages et les enterrements, je crois que le moment est venu. C'est d'ailleurs pour ça que le pape a commencé très, très modestement à reparler du personnage principal, de sa vie, de son œuvre, en somme, de sa très étrange destinée. Dans le livre, ce qui est le plus important, c'est sur la résurrection. S'il n'y a pas la résurrection, comme dit Saint Paul, ce n'est pas la peine. Alors, comme pratiquement plus personne n'y croit, ou hausse les épaules, moi je trouve que c'est tout à fait intéressant, au contraire, d'approfondir cette question-là. Il faut oser parler des choses dont on ne veut pas parler. Sous-titrage Société Radio-Canada